Je vais vous montrer comment je suis passé de ça C'est le mec qui abuse de fou A ça Et tout ça en seulement 24h Pour ceux qui savent ou pour ceux qui savent pas La dernière saison j'ai joué que dalle Pour vous dire j'étais même pas champion Donc on a tous connu cette petite période où tu joues pas au jeu Tu reviens sur le jeu, tu te fais exploser par tout le monde Tu constates que ton niveau a légèrement régressé T'es devenu une merde C'est juste que t'as pas joué depuis longtemps tu vois Et moi aujourd'hui les gars je vais vous montrer mes 3 meilleures astuces Pour reprendre son niveau Et ça en 24h, vous faites ça pendant 24h Et normalement 24h après vous êtes chaud bouillon Et je vais aussi vous dire une erreur qu'il faut jamais faire Quand vous revenez sur le jeu Alors qu'il y a beaucoup de gens qui la font cette erreur Mais il faut jamais mais alors vraiment jamais la faire Avant ça les mecs on fait quoi ? On s'abonne Petite cloche de notification aussi Et on oublie pas Dans la boutique d'objets les mecs Soutenir un créateur dans la boutique d'objets Juste en bas à droite de votre écran 3 lettres UMS ça vous prend 2 secondes Vous le mettez dans la boutique Vous cliquez sur accepter Et s'il y a écrit soutenez un créateur UMS Juste en bas à droite de votre écran Ça veut dire que c'est bon Vous me connaissez moi les gars Quand je vous donne des conseils sur le jeu J'essaie de vous donner des trucs Que vous entendez pas partout Il se peut que pour certains d'entre vous Vous les ayez déjà entendus quelque part Si c'est le cas tant mieux pour vous les gars Vous êtes chauds Mais je pense que pour la plupart d'entre vous Vous êtes pas au courant de ces conseils Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les gars Premier conseil ça va être sur la map Crank Simulator Vous allez avoir le code dans la description les gars De toutes les maps que je vais vous montrer Vous allez aller dans vos settings Que vous soyez clavier-souris ou manette Les deux ça marche les gars On est ensemble ou pas Vous allez prendre votre sensible Vous allez la diviser par deux Vous êtes en train de me dire Mais qu'est-ce qui me branle ce petit enculé Je vais l'étrangler Vous divisez par deux Et vous allez faire du solo build comme ça Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que vous allez habituer votre mémoire musculaire A une sensibilité qui est moins élevée Que celle que vous avez d'habitude Ça marche pareil que dans la vie de tous les jours les mecs Quand vous vous habituez à quelque chose Qui est plus difficile Que ce dont vous avez l'habitude normalement Ce qui est plus simple du coup Vous paraîtra beaucoup plus simple Voilà vous allez se build comme ça Et vous allez voir vous allez galérer au début un peu Vous allez galérer mais c'est totalement normal Regardez moi là j'avais même pas A faire un 90 normal En plus moi de basse j'ai une sensibilité Du coup c'est encore plus galère On entend ma souris ou pas ? Est-ce qu'on entend ma souris glisser sur le tapis ? Attends faut que je vous montre les coups de souris que je mets C'est obligé attendez C'est une dingue En gros vous l'avez compris Quand vous allez revenir sur votre souris normale Vous allez se build comme un crack Tu vas avoir l'impression que tu as multiplié ta sensibilité par 4 Alors que c'était ta souris de base tu vois Deuxième variante aussi que vous pouvez faire Donc vous remettez votre souris normale Ça va pas être la souris que vous allez toucher Mais ça va être la vitesse Cette map là vous pouvez faire en sorte de courir deux fois moins rapidement Donc voilà vous appuyez ici Et là vous voyez que votre personne est beaucoup plus long Un petit escargot le frérot Et du coup là vous allez sur le build comme ça Vous allez essayer de faire des grosses triple édits Vous allez essayer de faire beaucoup d'édits pour le coup Bon je vais pas vous mentir cette variante là Moi je suis pas hyper fan Elle est bien mais t'as vite fait le tour en fait Celle de la souris je préfère beaucoup plus Vous faites ça pendant 15-20 minutes Ensuite vous attendez une heure Vous refaites ça encore pendant 15-20 minutes Et vous allez être hyper chaud Le cerveau va totalement se réapproprier le jeu Mamacita Maintenant on passe sur l'aime Comment reprendre son aim Et aussi super important les mecs Faites les maps dans l'ordre dans lequel je vous les ai montré C'est important ça aussi Parce que ça suit une logique Alors cette fois-ci c'est une aim map Et j'ai pris cette map Pour une raison bien précise C'est par rapport à la meta du chapitre 3 les mecs Ça va être full PM Et du coup qui dit full PM dit full tracking Et cette map là c'est justement fait pour ça Déjà quand vous arrivez sur la map Vous avez des petits trucs comme ça Sur lesquels vous pouvez tirer juste pour vous échauffer C'est quand on tire sur des cibles en mouvement Qu'on se rend compte que notre aim est pas si top que ça Là vous avez un truc pour les pompes Donc vous pouvez faire soit à la SCAR Soit aux pompes en vrai Ça revient eux-mêmes C'est juste qu'avec la SCAR vous avez un délai qui est plus rapide Donc vous devez retaper au milieu à chaque fois Pour que la boule réapparaisse Et la boule réapparait dans un cercle autour de manière aléatoire Vous avez vu c'est pas super intéressant aux pompes Parce qu'il y a le délai et tout Alors qu'avec la SCAR Bah ça part direct Mais le plus intéressant c'est ça C'est la tracking tower Donc là vous allez faire star Et votre but ça va être juste simplement de track les bulles dans les airs Ça me rappelle la World Cup tout ça A force de vous habituer à des cibles qui sont super rapides Les mecs en arène que vous allez croiser Qui vont marcher à deux à l'heure Ça va ou pas du gâteau Et voilà Donc vous faites ça pendant encore une fois 10-15 minutes cette map là Vous allez essayer de faire tout ce que je vous ai montré à peu près deux fois dans la journée Et croyez moi vous allez sentir la différence Cette map là vous avez vu elle est super courte super simple Mais elle va droit au but Et je vous assure que pour le chapitre 3 cette map là Elle est masterclass Faudrait juste qu'ils changent les armes là Qu'ils mettent la nouvelle PM Et ça serait top Et la troisième et dernière map Qui n'est tout autre que celle de Raider Map Peace Control partie 3 Peace Control qui est essentiel J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est En plus il a mis les nouvelles armes Le Mark 7 Le fusil à pont Hop vous rentrez ici Tac Là le mec il est ici Vous essayez de le Peace Control Et voilà Si vous avez jamais fait de ma Peace Control de votre vie Bah ça va être l'occasion Je commence à être plus habitué déjà à ma sensibilité pour Bull Alors que j'ai une sensibilité hyper basse hein Et vous pouvez en faire plusieurs Ceux que vous voulez Ça par exemple ça va être des tunnels Où vous allez juste devoir build Mais il n'y a pas forcément d'ennemis à tuer C'est surtout utile pour les fins de zone ça Pour ceux qui font de la compète Mais moi ce que je préfère c'est ceux où il y a des cibles Parce qu'en plus ça traîne votre aim Tac tu fais ça hop Et là tu fais une fenêtre Et vous avez les basiques Donc imaginons prenons celui là Voilà ça c'est classique de fou du mec Je vous conseille de commencer par là Si vous avez jamais fait de ma Peace Control Le 6 par exemple Vous pouvez utiliser une émote les mecs Pour directement retourner à là où vous avez toutes les maps Maintenant qu'on a vu les 3 maps hyper intéressantes à utiliser pour reprendre son niveau les gars Je vais vous donner l'erreur qu'il ne faut pas faire Mais que beaucoup de gens font Maintenant j'ai une question à vous poser Pourquoi quand vous reprenez le jeu Quand ça fait je sais pas moi Une semaine deux semaines Vous avez eu des contrôles etc Que vous n'avez pas touché au jeu un mois même Que vous vous sentez nul Vous vous sentez obligé de changer votre sensi Vos touches Vos options Y'a des mecs qui jouent avec deux sensi Tu reviens sur le jeu Tu les vois à 6 deux sensi frère Les mecs c'est juste question de se réhabituer C'est pas question de changer toutes ces options Parce que vous êtes devenu nul avec celle là C'est pas en changeant toutes vos options Que vous allez devenir meilleur les mecs Gardez vos sensi N'y touchez pas Et réentraînez vous comme ça Pendant un ou deux jours Et vous allez voir que ça va venir C'est la pire erreur les mecs De toucher à ses sensi Et de toucher à tout ça C'est la pire Mais alors la pire erreur Pour mettre tout ça en pratique Quoi de mieux que de faire du BF Ça reste le meilleur moyen Le plus efficace Pour échauffer ses mécaniques C'est le truc qui va mélanger AIM Mécanique Et peace control Donc tout ce qu'on a vu avant Good luck You're a proper player No I'm not Ok And you I'm not 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 I had I had 100 HP 100 HP 100 HP Ok excuse I'm sorry 14 bro 14 Yeah Ok 14 ans 14 ans In French we say 14 14 Ah Bro I need Hagra You know what is Hagra? Oh you chain skin Yeah yeah I'm sorry Haha Regime Controlled This is my last one This is my last one Look Go 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Yes 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 I'm not Hey nice bro No 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 you're not dead You're not dead keep going keep going Keep going Well I Play fire bro Yeah play fire GG man Have a nice day dude Bon les gars j'espère en tout cas que ça vous a plu Je vous ai montré mes conseils que j'applique moi même C'est pas des conseils que je vous balance les mecs comme ça C'est des conseils que j'applique moi même pour m'échauffer et reprendre mon niveau sur le jeu Après une longue période d'abstinence Je fume la pipe Allez mec Je vous souhaite une très bonne fin de journée Très bonne fin de soirée C'était UMS Bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz